hey salut youtube donc aujourd'hui une nouvelle vidéo à l'occasion du tournoi des candidats qui a commencé hier pour ceux qui ne le savent pas le tournoi des candidats c'est un tournoi qui affronte huit joueurs du top niveau entre eux pour décider ensuite qui sera le challenger pour le titre de champion du monde qui affrontera donc manus carlsen à la fin de l'année 2020 ou peut être début année 2021 j'avais cru lui repasser une info comme ça donc voilà donc à l'occasion de ce tournoi j'ai prévu de tirer des positions qui me semble intéressante à étudier que ce soit pour étudier la tactique la stratégie etc donc aujourd'hui on va commencer avec cette position qui est tiré de la partie de maxime vachera grave donc le français contre fabiano caruana donc on va l'étudier ensemble juste avant ça un petit résumé sur les résultats de cette première ronde donc maxime le français rencontrait fabiano caruana qui est le numéro un favori de ce tournoi puisqu'il avait gagné la dernière fois et qu'il avait donc pu rencontrer malin starsten donc il a l'expérience et la solidité pour regagner ce tournoi là et donc la partie a terminé par une nulle donc un bon résultat pour maxime des débuts de tournoi contre le favori surtout qu'il a fait face à une nouveauté dans l'ouverture mais voilà il a bien suggéré dans une bonne partie un bon début de tournoi ensuite il y avait les joueurs de même nationalité qui se rencontraient entre eux parce que forcément les organisateurs toujours à ce niveau là en tout cas force les joueurs de même nationalité à se rencontrer au début pour éviter qu'ils se rencontrent à la fin du tournoi et qu'ils puissent ensuite faire des arrangements pour être sûr qu'il y ait au moins un des deux joueurs du pays à se qualifier à terminer premier voilà c'est pour éviter les arrangements donc ils s'affrontent en début de tournoi plutôt donc il y avait le match entre les russes grishuk et alexenko alexenko est clairement le plus faible et le moins expérimenté dans ce tournoi donc on l'attend pas du tout au tournant mais à voir peut-être qu'on aura des surprises et donc tous les joueurs veulent marquer des points contre lui ça c'est clair et grishuk a manqué une opportunité il avait les blancs en plus il avait l'avantage mais à cause de son fameux high note qui est toujours là il est toujours mal au temps bah la partie a terminé par une nulle aussi donc un mauvais début pour grishuk à voir s'il arrive à gérer psychologiquement pour les prochaines rondes donc voilà pour ça ensuite il y avait le match entre les chinois dont ding li ren le deuxième favori de ce tournoi qu'on demande à eau qui peut être un outsider et du coup ding li ren avait les blancs il a dominé un peu la partie il était mieux il avait une meilleure position mais il a fait une grosse erreur de calcul et finalement c'est wang gao qui en profite et qui gagne la partie avec les noirs donc un lien avec les noirs ce qui est plutôt rare aux échecs à ce niveau de jeu d'habitude bon bah c'est quasiment tout le temps des nuls et si y'a un gain c'est plus du côté des blancs parce que comme les blancs comme ils commencent la partie ils ont un léger avantage ils ont l'initiative en début de jeu ils peuvent en plus décider un peu plus de l'ouverture donc souvent c'est plus les blancs qui gagnent à ce niveau là donc là wang gao gagne avec les noirs dès cette première partie donc un très très bon résultat pour lui à voir comment ding li ren s'en sort mais je pense qu'il est solide et qu'il peut voilà rapidement se remettre sur ses pieds et enfin pour terminer la partie giri contre nebonyachi une partie impressionnante où giri sort une préparation d'ordinateur très compliqué et c'est là on voit la différence du jeu d'échecs par rapport à avant et maintenant avec l'ère technologique le jeu évolue énormément au niveau des ouvertures et donc nebonyachi a dû faire face à cette position très tactique avec énormément de calcul très compliqué et que giri lui avait étudié des jours et peut-être même des semaines avant il avait vachement étudié cette position donc compliqué pour nebonyachi qui devait faire face à giri qui jouait sans réfléchir au début de la partie mais il a su rester calme il a su bien gérer la position et finalement bas il a su embrouiller son adversaire et donc la préparation de giri s'est retourné contre lui-même il a pas su répondre au coup de nebonyachi et finalement c'est de nouveau les noirs qui ont gagné donc une deuxième une deuxième bonne surprise enfin bonne surprise en tout cas ça fait le spectacle ça dépend qui vous soutenez mais donc une deuxième grosse surprise pour ce début de tournoi qui annonce de très belles parties donc voilà donc nous on est parti avec cette position ok donc voyons cette position avec les blancs ou maxime vient de jouer cavalier g5 et ma question c'est qu'est ce que vous faites avec les noirs et alors pour pouvoir répondre et trouver le bon coup avec les noirs il y en a plusieurs d'ailleurs il ya plusieurs bons coups vous devez comprendre en fait quelle est l'idée des blancs qu'est ce qu'ils menacent pourquoi maxime vient de jouer cavalier g5 vous devez toujours vous demander pourquoi mon adversaire vient de faire ça quelle est son idée alors parfois un certain niveau débutant votre adversaire a pas forcément beaucoup d'idées donc faut pas non plus chercher pendant des heures qu'est ce qu'il veut faire ça se trouve c'est juste un mauvais coup et il sait pas mais souvent quand même l'adversaire a une idée elle menace elle n'est pas forcément bonne mais il essaye de faire quelque chose donc toujours vous demander avant de jouer pourquoi il vient de faire ça qu'est ce qu'il menace et c'est comme ça qu'ici vous allez trouver un coup avec les noirs alors il y a plusieurs bons coups mais il y en a aussi plusieurs mauvais bien sûr donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous voulez prendre le temps de réfléchir par vous-même et nous on va tout de suite cela commencer à étudier cette position à l'analyser pour réussir à trouver la solution ensemble alors voyons donc cette position analysons la ensemble déjà on voit que maxime a rapproché un cavalier du roi des noirs dont les noirs doivent se méfier toujours quand il ya des pièces qui se rapprochent de votre roi il faut faire attention mais ça veut pas forcément dire qu'il y a une menace aux échecs vous n'allez pas pouvoir calculer à chaque coup est ce que il ya des menaces tactiques est ce qu'il ya des fourchettes est ce qu'il ya des couages etc vous pouvez pas calculer à chaque fois 36000 variantes juste pour voir s'il ya quelque chose vous allez être très fatigué ça va faire vous perdre beaucoup de temps pour savoir s'il ya des risques des menaces des menaces tactiques il faut qu'il y ait des conditions des critères validés sur l'échiquier s'il n'y a aucun de ces critères validés on va aller voir tout de suite ça veut dire qu'il n'y a aucune combinaison ou alors c'est juste vous qui n'avez pas repéré les critères présents dans la position les différentes conditions qui font que la tactique fonctionne et où qu'il ya une menace alors le premier critère qu'il faut regarder pour savoir si il faut se méfier ou pas c'est la sécurité du roi donc là justement on peut regarder notre roi noir ici il est plutôt bien protégé il ya quand même le cavalier qui fait le roche parfait on dit toujours que c'est un roche parfait quand il ya le cavalier en f6 qui protège bien le roi il ya les trois pions qui ont pas bougé et la tour mais quand même il faut se méfier un peu il ya on remarque un fou qui est en vis-à-vis de ce roi qui cloue d'ailleurs le pion f7 et il ya le cavalier qui s'est rapproché et qui tape en plus sur cet autre pion donc le roi et ça va en sécurité s'il ya seulement le fou et le cavalier il va rien se passer pour le moment mais il ya quelques menaces il faut faire attention ensuite le deuxième critère c'est les pièces non protégées ou mal protégées dont les pièces non protégées c'est des pièces qui sont protégés par personne donc là dans cette position on peut en repérer donc on peut repérer le cavalier qui n'est protégé par personne et le fou qui d'ailleurs en plus c'est en vis-à-vis de notre fou donc on pourrait éventuellement envisager des découvertes avec des cinq pour essayer d'attaquer ce fou donc voilà c'est les pièces non protégées et aussi on parle des pièces mal protégées alors ici dans cette situation on n'a pas vraiment le cas mais les pièces mal protégées donc c'est des pièces par exemple voilà qui peuvent être déjà protégé une fois et attaquer une fois bah finalement ça s'annule c'est comme si la pièce n'était pas protégé non plus ou des pièces mal protégées ça peut être aussi des pièces qui sont protégées par d'autres pièces qui sont pas forcément stables ou dont c'est pas forcément le rôle d'être des défenseurs par exemple si la dame se met à protéger ce cavalier bon bah c'est pas trop le rôle de la dame d'être un défenseur de pièces on pourra peut-être essayer de l'attaquer et de le chasser si on arrive à chasser les défenseurs s'ils sont pas très stables les pièces sont mal protégés on verra sans doute ça dans d'autres vidéos et ensuite le dernier critère c'est voilà les combinaisons de pièces si j'appelle ça comme ça c'est les pièces qui sont mal placées entre elles pour vous donner un exemple imaginons qu'il n'y avait pas ce pion f7 la dame et la tour j'estime qu'elles sont mal placées entre elles parce que ça peut permettre des fourchettes j'ai d'ailleurs un carré avec les blancs qui menacent d'aller en e6 et donc on pourrait avoir cette menace cavalier e6 avec une fourchette dame tour bon actuellement il y a le pion f7 donc si on veut mettre ça en place faudrait faire disparaître ce pion f7 mais voilà c'est pour vous donner un exemple ça c'est des pièces qui peuvent être mal placées entre elles ce qui peut permettre aussi des pièces des combinaisons de pièces mal placées il y a tout ce qui est bah du coup clouage enfilade fourchette comme on a vu etc bon ici il n'y a pas trop trop ce critère là sauf si on arrive à faire disparaître ce pion f7 bien sûr mais on voit pas trop de pièces qui ont des problèmes entre elles qui se marchent dessus etc donc voilà donc ça c'est les trois critères vraiment à vérifier pour qu'il y ait une combinaison tactique il n'y a pas besoin que ces trois critères soient validés dans la position pour qu'il y ait une combinaison tactique parfois un seul critère suffit mais on va dire que si seulement un critère est présent dans la position peut-être que vous pouvez en profiter mais c'est quand même peu probable s'il y a deux critères il y a des chances pour qu'il y ait une combinaison tactique que vous puissiez en profiter mais c'est pas sûr non plus ça va dépendre de la position de vos pièces et ce qu'ils peuvent attaquer rapidement s'il y a les trois critères de valider dans la position c'est presque sûr qu'il y a quelque chose et que vous pouvez profiter de ces critères voilà donc c'est comme ça plus il y a de critères plus il y a de faiblesses bah plus il y a de chance qu'il y ait une combinaison tactique c'est logique donc ici on a les noirs et donc on a détecté quelques problèmes dans notre position donc maintenant il faut voir est-ce que les blancs menacent d'en profiter ou pas ou est-ce que ça tient encore donc on va voir quel coup vous avez proposé avec les noirs si vous avez malheureusement proposé le coup h6 qui est le coup qui donne le plus envie et qui paraît le plus logique dans cette position pour attaquer le cavalier et le chasser bah malheureusement vous avez pas fait attention aux menaces des blancs parce que ici ils ont réellement une combinaison tactique possible et alors ils jouent cavalier prend f7 donc là bas ça attaque la dame on a le roi derrière donc faut on est obligé de reprendre sinon y aurait échec à la découverte et puis on a perdu un pion donc on reprend le fou prend sur échec et maintenant de nouveau on a fait sortir le roi qui est toujours faible et on a cette pièce qui n'ont protégé et donc bien sûr il y a dame b3 qui permet de faire une fourchette et de gagner le cavalier par la suite et donc les noirs perdent une pièce donc voilà donc si vous avez proposé h6 vous n'avez pas fait assez attention aux conditions préalables ici il fallait bien détecter vos faiblesses chez les noirs il y avait plusieurs coups possibles pour éviter ce problème il y avait deux possibles dame e7 comme ce qui a été joué dans la partie et justement comme ça sur cavalier prend tour prend fou prend bah on peut reprendre de la dame et il n'y a plus dame b3 échec de possible donc tout va bien parce que je rappelle deux pièces c'est meilleur que tourpion donc là les blancs n'iraient pas prendre parce que deux pièces ça fait vraiment deux attaquants alors que le tourpion il ya un seul réel attaquant le pion ne compte pas vraiment dont le dame e7 est possible pour protéger vous avez aussi le coup dame e8 qui est possible envisageable bien sûr de la même manière vous avez dame d7 qui fonctionnerait aussi pour défendre ou sinon un peu plus un peu plus difficile mais possible aussi vous pouvez jouer par exemple c5 pour la protéger votre cavalier du coup la combinaison ne marcherait plus parce que votre cavalier serait protégé à la fin tant qu'il n'y aurait plus de fourchette donc ce serait aussi envisageable voilà si vous avez joué cavalier c6 pour enlever ce cavalier non protégé et en plus protéger votre fou ça fonctionne il n'y a plus la fourchette de possible bon par contre c'est un peu dommage parce que votre cavalier était quand même bien placé en b4 il attaquait dans le camp des blancs donc là c'est un peu trop défensif vous vous oubliez totalement le plan des noirs et vous revenez en arrière juste pour défendre souvent c'est bien de défendre tout en continuant votre plan et en faisant des coups utiles donc là par exemple bouger la dame ça permet de développer une nouvelle pièce et de relier les tours donc c'est quand même beaucoup plus utile c'est simple ça permet en plus d'attaquer le centre en même temps etc donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous a été utile donc pensez à appliquer cette petite analyse dans vos parties toujours avoir en tête est ce qu'il ya des pièces non protégé mal protégé est ce que le roi est faible chez moi dans le camp de l'adversaire pour vérifier est ce que vous devez avoir voilà est ce que vous devez avoir un peu peur de votre adversaire est ce qu'il risque d'avoir des menaces des combinaisons taquelles possible et est ce que vous vous pouvez en faire à votre adversaire aussi ça marche dans les deux sens mais donc pensez bien à regarder toujours pourquoi votre adversaire a fait tel coup qu'est ce qui menace est ce que vous avez des faiblesses dans votre position est s'il ya des faiblesses dans le camp adverse voilà sur ce je vous dis à très bientôt et puis bon tournoi des candidats ciao